Bon, aujourd'hui, Caro, nouvelle chronique animale avec la complicité de la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe. On a la vétérinaire avec nous, Martine Bayargé. Bonjour, Martine! Bonjour! Et aujourd'hui, là, Caro, c'est un sujet important. On parle quand notre chat va pas faire ses besoins dans sa litière, Martine. C'est un problème assez récurrent, quand même, hein? Oui, tout à fait, puis c'est souvent un problème qu'on va constater quand on revient de vacances. On a hâte de retrouver notre chez-soi. Puis là, tout d'un coup, surprise, on n'a pas une odeur très agréable qui nous attend au retour. Bon, là, c'est-tu parce que ton chat a décidé de se venger ou comment il faut voir ça? Il est fangé que tu sois parti en vacances, là! En fait, non, certainement pas. Puis souvent, il va être plutôt rassuré de vous retrouver, à cause que les chats ont un grand besoin de leur routine. Puis il y a un changement important de celle-ci, comme, par exemple, quand on part en vacances ou si on adopte un nouvel animal. On en voit beaucoup, là, ces temps-ci depuis la COVID. Ou encore l'arrivée d'un nouveau bébé ou un déménagement. C'est un stress énorme pour eux. Et certains chats vont faire des cystites, c'est-à-dire des inflammations de la vessie, suite à un stress comme ça important. Puis des fois, ils vont être irrités au point d'avoir du sang dans leur urine, qu'on ne voit pas toujours à l'œil, mais on va le voir dans nos analyses qu'on va faire en clinique au microscope. Et là, on parle d'uriner ailleurs que dans la litière. Donc, par exemple, moi, j'entends souvent parler de tapis. Il y en a que c'est sur les divans. Pourquoi ces endroits-là, en particulier? Bien, on suppose que le chat va associer que lorsqu'il fait ses urines dans sa litière, ça lui fait mal. Alors, il ne veut plus y aller. Alors, il va aller chercher, là, d'autres surfaces qui vont lui convenir et qui vont absorber, en général, son urine. Et dans d'autres cas, ça peut être aussi à cause qu'ils ne se retiennent plus aussi bien, à cause que leur sphincter est tellement irrité qu'ils n'arrivent plus à se rendre à leur litière, finalement. Et là, est-ce que ça veut dire que, mettons, avant d'accoucher ou avant de partir en vacances, on devrait lui faire faire un test d'urine ou quelque chose du genre? Pas nécessairement. Ça fait que c'est vraiment si notre animal va présenter ses symptômes-là qu'on va aller faire des recherches, à cause que plusieurs maladies urinaires vont être complètement différentes, mais vont présenter les mêmes symptômes, c'est-à-dire uriner en dehors de la litière ou faire du va-et-vient à la litière, des petits pipis fréquents. Donc là, on a parlé un petit peu des cystites reliées au stress, mais les cristaux urinaires, les pierres dans la vessie, les infections ou encore les cancers de vessie, tout ça va avoir sensiblement les mêmes symptômes. Donc, en clinique, là, si notre animal a ces symptômes-là, on va faire une urologie, une radiographie et souvent une culture pour avoir le bon diagnostic et établir le bon traitement. C'est important à cause que certains chats, quand ils ont vraiment ces symptômes-là qui durent pendant un certain temps, peuvent même faire des blocages urinaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire pipi et ils peuvent en mourir quand les symptômes sont négligés. Là, j'entends déjà des auditeurs se poser la question qu'ils ont des chats, ça peut-tu se régler ce problème-là, Martine? Mais quand on a le bon diagnostic, on peut souvent améliorer énormément la situation. Souvent, ça va prendre des nourritures spécialisées, un travail sur l'environnement, la gestion des litières, puis aussi également des médicaments. C'est triste à cause des malpropriétés comme ça, c'est souvent une des premières causes d'abandon chez les chats. Oui, il y en a certains qui vont faire des récidives, par contre, le plus souvent, c'est quand le traitement n'est plus appliqué. Au bout d'un certain temps, ça va bien, on relâche, puis là, à ce moment-là, ça peut récidiver. Mais oui, c'est des choses qui se traitent et qu'on peut résoudre les symptômes. Merci beaucoup, Martine! Merci beaucoup! Merci beaucoup!